Les hommes le dimanche, d'après Robert Siodemac. Si l'histoire n'avait pas été. À Berlin, un dimanche d'été 1930, elles s'en vont prendre un train, le sourire sur les lèvres, un grand sac à la main qui déborde de gâteaux et de bières. Elles s'approchent enfin du long fleuve tiède et vert, bordé de dunes, aux couleurs de pain frais. On dirait que l'Orient a tendu à ses monts à Languilles le sable comme une nacelle. Elles ont des colliers d'ambre et des robes légères pour honorer l'été et celui qu'elles convoitent. Ils sont là qui attendent, le chapeau bien vissé sur des cheveux brillants, qui sentent la lavande, le veston empesé. Ils nagent en riant comme s'ils avaient dix ans et font du pédalo, tandis que de grands signes encerclent la lumière. L'eau s'est plissée soudain, au rayon du soleil éphémère. Ils ont à peine trente ans, mais le temps invisible voile pourtant les yeux de la mélancolie d'une journée qui s'achève. Ils sont revenus les dimanches d'été, et pendant les jours de pluie, Greta Garbo offrait à leurs rêves vagabonds et paisibles des récits sans héros et sans gloire, qui les mettaient en joie. Que sont-ils devenus quand Berlin fut une braise, que les éclats de voix et les bottes frappaient sans discontinuer l'asphalte et les fronts moites ? Que sont-ils devenus quand les livres ont brûlé et que les synagogues ont jeté dans les flammes des prières sans espoir ? Ont-ils brandi les poings ou bien levé les bras ? Ont-ils été poussés dans le camp près du fleuve qui soudain s'est mué en mirage des déserts d'Orient ? Nul ne sait si ces visages, ravis par une caméra un dimanche d'été 1930, n'ont été que jeux de théâtre d'ombre et de lumière.